Après le département de la Noéa, qui a constitué la première étape de sa tournée dans la province de l'Estuyère, le vice-président de la transition, Joseph Wondobert, s'est rendu dans le 6e arrondissement de Libreville afin de communier avec les sages, les notables et les responsables de l'administration. Cadre des discussions, la mairie du dit arrondissement. Kambi Musunda, représentant du collectif des chefs de quartier, a ainsi introduit les échanges conformément à nos us et coutumes. Nous sommes inquiets de votre présence en paresse et j'en pense parmi nous. Mais notre espoir de soulagement proviendrait de tous ceux qui se trouvent dans votre judiciaire. Dans la poursuite des communications, le vice-président de la transition, Joseph Wondobert, a souligné qu'il a entrepris depuis un certain temps des rencontres avec les sages et les notables, des rencontres, l'ayant conduit à échanger avec les personnalités intégrant ces statuts. Dans le seul objectif, de véhiculer des messages de paix d'unité, d'accompagner le président de la République, Brice Clotaro de Quinquema, dans sa vision et son ambition, le développement du Gabon, non sans évoquer les réalisations à son actif en seulement un an de transition. Plus loin, Joseph Wondobert a annoncé la tenue très prochaine du référendum dans notre pays, tournant décisif de notre histoire. Aujourd'hui, nous devons nous préparer à ce grand moment, cette grande mission qui engagera nos enfants et petits-enfants. En bref, le dialogue national inclusif, ne l'oublions pas, a accompli sa part, le travail. Le comité constitutionnel national a procédé à la mise en forme des conclusions que j'évoquais tout à l'heure. Le Parlement s'y penche sa part. Et nous, et nous, que devons-nous faire dans cet intervalle ? Nous assurer que nous disposons bien d'une pièce d'identité valide. Le moment venu, vérifier que nous sommes bien enroulés sur la liste électorale. Viendra, in fine, le moment où nous disposerons du texte intérieur de la Constitution, la République, et seront informés une extenue du calendrier électoral. Vous savez, il essaie d'aller de vous dire, votez oui. Non, non, votez en âme et conscience. Votez en âme et conscience, sachez faire confiance à qui de l'eau. La rencontre fut un véritable moment d'échange à bâton rompu avec l'ensemble des forces vives du 6e arrondissement. Chefs de quartier, notables cadres, personnes vivant avec un handicap, les femmes et les jeunes, chacun sans langue de bois, a exprimé ses attentes du Gabon nouveau.